... Bois-Jean, Bigny-sur-Canche. Au premier allure de l'aube, les scolaires sont venus découvrir comment devenir des acteurs de la protection de la nature en participant à une action de protection des amphibiens. ... Bonjour à tout le monde ! Bonjour à tous les enfants ! Alors nous avons monté par un champ et on a été arrêtés. On a été arrêtés par quoi ? Une barrière artificielle ? Un barrage, et qu'est-ce que c'est ? Mais pourquoi ? Depuis toujours, crapaud, grenouille et triton hivernent dans les sous-bois du Bois-Jean. À la fin de l'hiver, les amphibiens effectuent leur migration prénuptiale. Ils se regroupent par centaines autour de points d'eau pour s'accoupler et pondre leurs oeufs. Mais un jour... Une véritable hécatombe. L'as de cette boucherie annuelle est conscient de la disparition progressive de la population d'amphibiens du Bois-Jean. les habitants décidèrent d'agir. Ils décidèrent d'installer une bâche avec des seaux à intervalles réguliers. Les amphibiens longent la barrière et se font piéger dans les seaux. Tous les jours, les bénévoles de l'association Bienvivre à Lignée-sur-Canche se relaient pour leur faire traverser la route. Le conservatoire d'espace naturel du Nord-Pas-de-Calais en plus du matériel nécessaire à l'implantation de ce dispositif nous a fourni un certain nombre de documents pour que les bénévoles puissent transmettre leurs observations. Et les observations le plus scientifiquement possible. En délivrant les animaux qui sont tombés piégés dans les seaux, ils notent ici ce que c'est. Si c'est un crapaud ou une grenouille. Là, regarde le seau. Ah, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ah, un crapaud ! Cette action de protection des amphibiens a pour nous deux axes. D'abord un aspect scientifique qui est reconnu et utilisable et utilisé par Pâle Conservatoire. Il y a un deuxième axe que nous recherchons. C'est la sensibilisation du public, sensibilisation des gens qui nous entourent à cette chose difficile qui est la protection de la nature. Bref ! Aujourd'hui, on est venu voir le barrage à Grenouille de façon à avoir un point de départ vivant pour après faire une exploitation en classe. Je leur avais montré les photos de la mise en place du barrage de façon à ce qu'ils puissent s'interroger. Donc tout ça dans la démarche scientifique. Et puis à partir de là, on va pouvoir travailler sur les cycles de vie, les différentes espèces d'animaux et puis tout ce qui est croissance, évolution, la nourriture, tout ce qui s'exploite autour de la vie animale. Je préfère les protéger, les protéger qu'ils se fassent écraser et qu'il n'y en ait que deux qui survivent pour pas qu'ils soient tous morts et pour pas que l'espèce disparaisse. C'est important pour la nature, pour tout ce qu'il y a ici. Protéger, aménager, alerter. Si vous aussi, vous voulez agir pour la nature en participant à des actions de bénévoles à nature près de chez vous, rendez-vous sur le site J'agis pour la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada J'agis pour la nature